Salut à tous, c'est Makradan, on se retrouve sur Age of Eternity et comme la dernière vidéo se finissait par un combat, celle-ci commence par un combat aussi. Donc la dernière fois on a appris un peu comment fonctionnait le système de déplacement, on a appris comment fonctionnait le système de combat d'énigmes, c'est qu'on a un mécanisme, une énigme à résoudre en combat. On a appris qu'on pouvait se faire interrompre, ce que je savais déjà avant mais j'ai tendance à oublier donc je vais me déplacer un peu. Et surtout on était en route pour sortir de ce canyon sur lequel on est actuellement pour se rendre sur la grande plaine qui se trouve avant la première ville du jeu. Et donc je pense que cette grande plaine ce sera là qu'il y aura aussi les quêtes secondaires de cette early access. Aujourd'hui on va sortir du canyon, on va se rendre dans cette plaine, on va essayer d'aller jusqu'à la ville. Et on va essayer d'avancer un peu sur l'histoire principale vu que mon but c'est de terminer déjà l'histoire principale de l'early access qui est vraiment le premier chapitre du jeu. Et par la suite ce sera de faire toutes les quêtes secondaires. Donc du coup voilà on voit que je suis bientôt bientôt à la haut bouge. Kate me demande d'aller au point jaune. Ah est-ce que ce serait le fameux oiseau dont j'ai parlé dans la dernière vidéo qui va nous attaquer ? Alors qu'est-ce qu'on a comme zone ? On a un ennemi un peu plus puissant qui occupe un cristal de renforcement. Donc on va se déplacer. J'aime pas vraiment me déplacer comme ça parce que c'est à dire que j'ai resté au premier plan. J'aurais peut-être dû attendre Ah oui. Voilà. Là ils sont les deux sorties. Darion je vais le mettre là. Ah mais là ils vont m'attaquer je pense le monstre. Ah non c'est bon. Parfait. Alors Selene, on va encore la reculer un peu. Le but c'est que je reste vraiment hors de portée avec. C'est Darion qui va se prendre les coups. Alors qui c'est que j'attaque en premier ? Est-ce que j'attaque le gros ou pas ? Je vais essayer d'attaquer le croctas infecté en premier. Ah il prend pas cher. Je vais peut-être me débarrasser en premier des petits finalement. Alors il était faible ouf à la foudre. Non je vais garder par contre mes MP pour le moment. Pour le gros après. Normalement tant que je tiens la position de la zone de soin je devrais pouvoir... Ah oui. Ok. Donc ça fait du dégât. J'ai plus de MP. Ou alors ils sont trop loin pour que j'attaque. Peut-être. Ça c'est embêtant. Je vais me mettre là. J'aimerais bien prendre aussi l'autre cristal qu'il y a derrière mais... Je vais le faire après je pense. Il me dit que j'aurais tué celui-là. Alors... Vu que je vais me déplacer... Autant continuer. Parfait. Lui est mort. Autant je vais pouvoir me concentrer... sur l'autre. Il va m'obliger à quitter le cristal. Déjà première chose à faire je me mets dans cette zone qui fait un renforcement comme ça si je me prends une attaque je pense que je vais avoir moins de dégâts. Tout ça pour rien. Alors Selen est-ce que je peux attaquer oui je vais essayer avec le feu je ne sais pas sur quoi sur quelles sont ses faiblesses à lui il résiste au feu Ah j'ai pas fait gaffe alors action va du rex du coup l'âme de foudre ouais c'est bien la foudre qui lui fait le plus de dégâts donc fry-foudre on y va on balance toute la sauce je vais me déplacer par contre me remettre sur le cristal de soin ça valait la peine bon ben je vais me redéplacer sur la zone à côté Selen je crois que je ne suis pas touché par... non je pourrais me mettre ici si ça me permet d'avoir plus... bon je me ramasse une attaque mais par contre je suis censé être plus puissant je pense alors là double attaque de foudre en plus ça attire son attention parfait un petit faille... non j'ai annulé un petit faille foudre pour Selen Ah plus assez de magie pour Darion je vais pas me régénérer je pense de ma magie enfin je vais peut-être le faire quand même ça dépendra de... ça fait effectivement plus de dégâts j'ai l'impression en étant ici alors si je me mets ici Selen ça fait gros dégâts par contre ça interrompt plus le sort en plus oui alors action j'ai plus de potions en plus à moins que ce soit là non du coup alors non c'est Darion qui a des potions et Selen a des iséther je n'ai pas fait gaffe à ça je vais essayer de soigner Selen si j'ai le temps 120 ça devrait aller Darion se fait soigner automatiquement donc là je peux toujours pas faire des attaques magiques et je dois de nouveau me déplacer oula il a fait des gros dégâts par contre je crois que là je le prends à revers le juste normalement là je peux me donner un éther à Darion par contre faut que je fasse défiler le temps pour le recevoir et maintenant j'ai mon sort de foot qui est ok et en plus je suis dans le dos du du monstre du boss donc c'est plutôt une configuration idéale par contre avec Selen avec Selen je peux plus rien faire donc je vais passer mon tour comme ça je reste en mode défense j'ai du nouveau plus de point de magie avec Darion et tant que le combat se termine je pense que j'ai pas besoin de bouger là j'arrive à l'achever parfait c'était chaud j'ai utilisé tous mes objets j'espère au moins je monte en niveau non même pas ni mes armes bon par contre j'ai 5 étoiles c'est plutôt une bonne nouvelle et un éclat scintillant et j'ai un succès pour ce deuxième je pense que c'était vraiment le premier boss le monstre dans la caverne que j'ai eu lors du premier épisode c'était pas forcément un boss c'était vraiment plus un ennemi un peu résistant on va dire mais par contre il n'y a plus personne avant il y avait plus agrouillé d'ennemis et tout je peux interagir avec avec cette veine du Célestium donc il y a j'ai vu qu'on voit dans l'inventaire qu'il y a un système de craft mais pour l'instant je peux pas encore y accéder je pense que ça va être par la suite dans Age of Eternity le temps s'écoule au fur et à mesure du jeu vous pouvez vérifier l'heure qu'il est sur le combat en haut de l'écran l'heure affecte les PNJ la présence des monstres et la disponibilité de certaines quêtes intéressant certaines quêtes sont accessibles uniquement en deux jours d'autres de nuit le temps affecte également les résistances élémentaires en combat ça j'ai déjà lu la dernière fois et voilà la fameuse ville des Relsor que je devais atteindre c'est l'un des quelques villes qui sont toujours pas touchées par la guerre en résultat il a accueilli beaucoup de réfugiés dans les derniers mois c'est le meilleur endroit de s'écrouler c'est le meilleur endroit de s'écrouler c'est votre contact quelque sorte d'un outlaw ? pas vraiment mais il est profondément de la secrétaire le même chose pour moi je ne veux que les gens se trouvent que je suis un déserteur bon, peut-être qu'on devrait trouver un chemin autour de ces cliftes ils sont trop stupides pour nous accueillir si je me souviens qu'il faut accueillir par la secrétaire peut-être qu'ils savent la plus courte route jusqu'à Haraesor franchement je ne peux pas aller en ligne droite jusqu'à la ville ah non c'est juste parce qu'il y a encore un petit bout de canyon enfin maintenant c'est des falaises par contre il y a quelque chose là-bas je ne sais pas si c'est un mob et là PNJ avec un point d'exclamation sur la tête on sait tous ce que ça signifie c'est une quête secondaire et vous deux vous n'auriez pas trouvé des champignons un peu particuliers sur votre chemin ok c'est un junkie il y a des champignons hallucinogènes ah non champignons en cristal ah et puis je peux les revendre pour avoir des Hairs je ne sais pas si ça se fronce comme ça depuis quelques temps des végétaux en cristaux sont apparus sur Hiron de façon totalement aléatoire parfois c'est une pomme en cristal parfois un champignon parfois une fleur personne ne sait pourquoi ça arrive mais ça arrive certaines personnes les collectionnent notamment parce qu'elles sont excusez-moi ça me désespère simplement parce qu'elles sont jolies puis lui c'est pourquoi qu'elle les collectionne et que vous n'êtes pas de ceux là non moi je ramasse tout ce que je trouve sur le chemin comme toujours bon joueur de RPG pas du tout je suis un chercheur et je tente de découvrir pourquoi ces fruits étranges sont apparus et pour ça vous avez besoin d'échantillons parfaitement exactement j'ai quelques objets magiques dont je me séparerai volontiers ces fruits exceptionnels vous pouvez les garder ou les revendre à votre gré ça m'intéresse toujours des objets magiques si ça vous intéresse je vous donnerai une récompense pour chaque dizaine de ces fruits que vous emporterez ça je pense j'ai vu sur la description de l'Auriel Access donc il y a les quêtes secondaires classiques il y a 10 quêtes secondaires aléatoires qui sont répétables et il y a plusieurs types de quêtes donc je pense que ça c'est une de ces quêtes répétables il nous faut à la porte enfin à la porte il n'y a pas de porte vu que c'est un campement du coup est-ce que j'en ai si je lui parle est-ce que ça donne quelque chose bon j'en ai pas encore on serait pas par hasard je pense que ça ressemble à ça alors est-ce qu'on va profiter un petit peu de la vue ça pourrait être pas mal il y a ce que je voyais avant mais non c'est juste la décoration une petite cascade donc là j'en avais parlé lors de la première vidéo mais je vais le rappeler c'est que le jeu vu qu'il est en alpha en early access il est pas encore optimisé et il tournerait à fond sur mon pc mais pas forcément là je suis pas sûr d'être à 60 fps mais j'ai non là je suis à 40 45 fps mais ça reste qu'est-ce que relativement fluide mais je crains qu'en mettant tout au maximum en fait tous les effets je me retrouve avec avec un jeu qui rame un peu qui soit peut-être à 30 fps voire un petit peu moins donc pour les besoins de la vidéo je préfère je préfère avoir quelque chose d'un peu plus fluide mais avec un peu moins moins d'effet graphique avant d'attaquer avant de passer vers ces ennemis qui vont m'attaquer à coup sûr je vais voir si je peux pas équiper encore c'était quoi ici c'était plus un magie plus un vitesse d'incantation donc ça m'intéresse pas vraiment c'est 5 attaques 5 magies 5 hâte 5 défense 5 hâte 5 hp c'est plus intéressant pour moi ici c'était attaque défense et défense magique j'en ai pas d'autres pour remplacer et ici c'était quoi plus un magie plus 5 attaques plus 4 magies plus un hâte effectivement c'est à part contre par contre si je mets ça je perds le sort faille feu et là c'est plus un magie plus un vitesse d'incantation par contre ça me donne un sort de zone je pense que c'est plus intéressant d'avoir un sort de zone je peux me passer du sort de feu pour l'instant et dans l'inventaire est-ce que j'ai quelque chose de nouveau c'était quoi défense magique défense HP attaque défense magique défense les armes j'en ai pas de nouvelles c'est deux qui sont équipés je crois qui installent ça on a vu objet clé consommable ah non j'ai encore des objets consommables donc si je vais sur les gants ici est-ce que j'en ai d'autres ouais j'avais ceux là c'est une attaque en plus mais un HP en moins ouais je vais prendre ceux là ça change pas grand chose un HP et j'essaie de me faufiler discrètement à côté des monstres en même temps vu que je veux ce coffre je préfère être cupide là il n'y a qu'un seul nom c'est-à-dire que le deuxième que je voyais qui me fonçait dessus va m'attaquer dès que j'ai terminé ce combat ils sont pas plus sensibles à la foudre ceux-là contrairement à avant c'est peut-être parce que les conditions de métaux vont changer bon ça fait quand même plus de dégâts que mon sort de base donc je vais essayer on va voir s'ils sont sensibles à la glace j'aurais dû regarder ça avant de faire le combat en fait vu que j'ai un petit indicateur en haut de l'écran ah ouais effectivement ils sont plutôt sensibles à la glace tellement que je vais me faire attaquer je pense que j'ai le temps de lâcher avant toujours 3 étoiles j'ai l'impression que c'est comme il y a beaucoup de jeux où c'est qu'il y a un système d'étoiles comme ça où c'est qu'on ne peut pas avoir en dessous de 3 étoiles en fait du moment qu'on finit le combat pour que ça 3 étoiles je crois que c'est à première vue ça allait être un peu comme ça donc comme avant j'essaie d'éviter un peu les combats puis peut-être que je ferai un peu du combat hors caméra à un autre moment pour monter en niveau mais pour l'instant je crois qu'il y avait déjà une barre d'énergie pour l'équipe l'équipe possède une barre d'énergie chaque action sur la taxe spéciale en combat réduit votre énergie la rencontre d'un aubergiste restaure votre énergie votre équipe possède également un bonus de nourriture bonus qui s'obtient en allant à la rencontre d'un aubergiste c'est normal plus votre énergie est basse plus votre bonus de nourriture est réduit en dessous de 20% d'énergie toutes vos statistiques sont diminuées ok donc j'ai bien fait d'éviter des combats parce qu'autrement je pense que je serai encore plus bas en énergie je disais lors du kickstarter il y avait quelques décors de base et puis je crois qu'il y avait certains des décors qu'il y a juste ici avec l'auberge avec les barrières tout ça il me semble que c'était à peu près les mêmes je vérifie sur mon ancienne vidéo ou que je relance la démo que je dois toujours avoir quelque part sur le pc et bon dans tous les cas pour l'instant j'ai envie de passer un petit coup à l'auberge petite cinématique quelque chose me dit que ça va pas être si simple en fait je peux pas juste arriver à l'auberge payer mon truc et refartir non il avait quelques problèmes cet aubergiste alors qu'est-ce qui va m'en compter un temps de chargement ils sont complets génial il y a des attaques de bandits voilà je pense rentrer dans l'auberge et chasser les bandits il est trop vieux pour s'enfuir mais il a l'air assez jeune si vous me débarcez environ de ces bandits je devrais pouvoir m'échapper qu'est-ce qui serait en train de baratiner effectivement ça se pourrait bien je vais voir si je fais le tour de la maison si je vois quelque chose d'abord tout premier lieu une petite sauvegarde ensuite un coffre un pantalon en cuir si on peut s'habiller je me sens mieux maintenant que je ne suis plus en train de me balader sans rien une fiole de poison sans doute pour les rongeurs rien d'inhabituel dans la campagne alors qu'est-ce qu'on a ici une cible d'entraînement ah ils ont oublié de traduire je pensais ça en fait avant je parlais des quêtes aléatoires à mon avis ça fait par c'est en droit de se rendre un truc et je peux avoir un pantalon en tissu et un événement dynamique en train de se produire à proximité ok donc j'aimerais bien voir ce que c'est cet événement dynamique mais je ne sais pas où il est sur la carte il n'y a rien d'indiqué c'est peut-être ce point ce losange bleu qui est à 400 m ah il y a un mec qui est mort ah oui je n'avais pas vu sur le côté on va event qu'on voit attaquer qu'on voit ici et celui des assauts répétés et pendant ce temps il y a ici un mec qui est mort avec une dague dans le dos c'est de plus en plus louche cette auberge je ne sais pas si je vais y rester si on s'y fait poignarder lui il n'a rien d'autre à me dire du coup en fait je ne crois pas que je peux le chemin a l'air barré pour continuer peut-être qu'en allant ici je vais trouver quelque chose d'autre et non il y a des barrières partout dans le coin quelque chose me dit que ce sera de nouveau pas cet épisode que je vais atteindre la grande ville je ne vais pas le promettre pour l'épisode suivant vu que c'est ce que j'ai fait lors des deux derniers il y a quelque chose il y a des chaînes par terre beaucoup de chaînes de prisonniers et ici il y a des sortes de poulet tout tout fluffy je ne sais pas ce que c'est c'est le poison d'avant je n'arrive pas à lui parler ah si que voulez-vous à qui parlez-vous nous avons trouvé un cadavre par là il y a beaucoup de chaînes de prisonniers où nous avons trouvé une folle de poison qu'est-ce que je lui dis je vais commencer soft je vais demander à qui il parle comme ça vous avez vous parler à quelqu'un j'espérais que vous n'avez pas entendu ça c'est embarrassant quand les gens vous entendent parler tout seul ouais c'est ça genre de choses qu'on fait quand on est vieux vous savez mais il n'est pas vieux il n'a pas une tête de vieux en plus ça c'est peut-être juste parce que la modélisation des personnages n'est peut-être pas encore terminée mais il y a beaucoup de chaînes de prisonniers qu'est-ce qu'il va nous dire que c'est pour les poulets ah bah ouais ces bandits il y a beaucoup qui se sont évadés de leur tôle vous savez ouais puis ils ont laissé leur chaîne juste vers l'auberge bien sûr par contre ils ne sont pas très fuités pourquoi vous dites ça ils n'ont pas mis des chaînes pour tenir quelqu'un captif ils ne sont pas très sérieux c'est pas faux la chaîne qui me tient tranquille moi c'est l'arthrite nous avons trouvé une fiole de poison ça commence à devenir un peu plus chaud pour lui c'est pour tuer les rongeurs d'après lui et puis donc c'est bien lui qui prépare les repas pour les bandits les bandits qu'ils tiennent soi-disant prisonniers mais il n'a pas pensé à empoisonner leur nourriture c'est pas un meurtrier ça tombe bien je vais lui demander pourquoi il y a un cadavre derrière sa maison ah non il n'a pas eu le temps c'est lui le chef ah ouais en fait il voulait que je tue ces hommes pour garder tout tout l'argent pour lui sympa comme chef bon maintenant qu'il m'a dit qu'il y avait un magot si je me débarrasse de lui je vais pouvoir l'avoir pour moi-même alors qu'est-ce qu'on va faire avec Selene déjà voyons voir pour le déplacement ouais je peux me mettre un peu derrière et puis pour Darion cette attaque tranquille par contre j'aurais bien voulu me régénérer mon énergie d'équipe avant de l'attaquer mais c'était apparemment pas au programme alors est-ce qu'il est sensible à la foudre ça va ouais il demande grâce est-ce que je peux est-ce que je peux l'épargner peut-être mais est-ce que je vais le faire rien n'est moins sûr c'est quoi par terre il y a une sorte de mine ah oui il m'a lancé une mine dessus une mine qui fait clic quelque chose me dit que je ne vais peut-être pas rester dans cette zone ah ben voilà j'ai été j'ai été aidé on est vraiment en train de fuir qu'est-ce qu'il va me faire encore du coup je vais essayer d'attaquer la mine cette fois si elle pouvait exploser sur sa case ça me ferait bien plaisir je vais essayer mon nouveau sort il coûte un peu plus cher en MP mais avec un peu de chance il va poser une nouvelle mine juste au moment où le sort va se déclencher je crois que le sort va se déclencher avant ouais sympa et je passe niveau 8 et niveau 8 avec mes armes le niveau maximum pour ces armes là il serait temps de trouver des nouvelles par exemple dans le magot du voleur où se trouve le véritable bergiste je suis sûr qu'il est dedans c'est lui qui comme vous l'entendez avant il y a des petits bugs de positionnement des persos il va pouvoir payer les réparations oui j'aimerais bien qu'il me paye moi aussi il y a une petite récompense mais si c'est pas grave si cet argent a été volé à des gens innocents bon du coup vu que ça fait de nouveau une demi heure de vidéo environ je vais vous laisser ici j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube vous pouvez également me laisser un commentaire dans la vidéo vous pouvez me suivre sur twitter il y a le lien sur mon twitter dans la description si ce jeu vous intéresse le prochain épisode sera donc jeudi prochain dans une semaine et donc j'espère vous y retrouver je vous dis à la prochaine bye 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 ciao 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 ciao